Bonjour à tous, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Laure Jaffrelot, naturopathe spécialisé en aromathérapie, et ça fait une dizaine d'années maintenant que je forme les praticiens, les soignants, les professionnels de santé à améliorer le confort de leurs patients avec les huiles essentielles, l'aromathérapie scientifique et émotionnelle. Donc aujourd'hui, on va parler de la posture de praticien, être un professionnel, un praticien de confiance, digne de confiance, j'ai envie de dire, ça s'apprend. Donc ensemble, on va voir comment travailler sur votre posture afin de vous sentir confiant dans votre pratique et devenir un professionnel digne de ce nom, à qui vos clients s'adresseront sans hésiter. Alors la posture professionnelle, pourquoi c'est important d'en parler ? Pourquoi j'y tiens ? Parce que eh bien, on est dans une, avec l'aromathérapie, on est dans une profession qui est non réglementée, il n'y a pas de diplôme d'État. On peut voir vraiment tout type de formation, d'information. Et pour moi, il est vraiment primordial de s'auto-réglementer, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment d'adopter une posture professionnelle qui ne laisse aucune ambiguïté sur la façon dont on travaille. D'une part, parce que, comme je vous en ai déjà parlé, ce qu'on fait à la maison, c'est bien différent de ce qu'on peut faire avec des patients ou des clients quand on a affaire à des gens, donc ce qu'on va faire en cabinet. Et puis, bien sûr, il va falloir prendre en compte les possibilités de réaction, d'allergie, d'incompatibilité et aussi les goûts des gens. Donc ça, c'est des mécanismes, des automatismes que je vous invite à acquérir rapidement. Ce qu'on fait sur soi, mettre des huiles pures, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne fait plus après sur des patients ou sur, quand on conseille, même à son entourage. Il y a une posture professionnelle à acquérir. Et c'est important de rester dans un certain cadre pour, eh bien, travailler en sécurité à la fois pour soi et à la fois pour les gens que l'on va accompagner, que l'on va conseiller. L'aromathérapie, je vous rappelle, elle se place dans le cas d'une médecine complémentaire à l'allopathie. Donc, ça demande de travailler en bonne intelligence avec les professionnels de santé et les autres praticiens. On va, bien sûr, rester dans la limite de ses compétences. Et si on a besoin de rediriger vers un professionnel, si on a un doute ou si on a des patients qu'on considère trop lourds ou trop difficiles d'accompagner, où on est « débordé », entre guillemets, et bien, on va rediriger. C'est important de ne pas faire d'allégation de soins sous peine d'exercice illégal de la médecine et de ne pas vendre de préparation sous peine d'exercice illégal de la pharmacie. Encore récemment, sur un petit salon, j'ai vu une réflexologue qui vendait ses petits mélanges anti-stress, etc., qu'elle avait fabriqué chez elle. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Et puis, bien sûr, on va respecter le diagnostic médical. S'il y a des traitements en cours, l'aromathérapie peut se placer en soutien complémentaire, mais on ne va pas contrecarrer un diagnostic médical. On va travailler ensemble avec ce qui est déjà en place au niveau allopathie et avec les autres soignants. Et puis, ce qui va être important aussi, c'est de demander toujours l'accord si on utilise des huiles au chevet d'une personne ou si… On ne va pas imposer des huiles essentielles, mais on va demander vraiment si la personne est d'accord pour utiliser cette façon de prendre en charge certains mots. Tout le monde n'est pas forcément adepte, même si nous, on est convaincus des propriétés et des bienfaits. Donc ça, ça reste aussi important. Et puis, ce dont on va parler avec Sabine, c'est aussi la posture d'accompagnant, plutôt que d'aidant. Donc souvent, quand on se lance comme ça dans des formations, on a beaucoup d'empathie, on a envie d'aider. On a envie d'aider les gens et on va se mettre dans une certaine posture qui peut être en fait en décalage avec les besoins en face, c'est-à-dire la posture de la personne qui veut sauver l'autre et qui veut amener vraiment tout ce qu'elle a face à la personne. Et ça, on va le voir, c'est un écueil dans lequel ne pas rentrer. La posture d'accompagnant, c'est une posture où on va donner la personne à la personne son autonomie et on va l'aider vraiment à cheminer pour aussi gagner en autonomie et se prendre en charge. Et ce qui est important dans tout ça, c'est d'écouter, d'être vraiment aussi dans la capacité d'écouter les mots, M-O-T-S-M-A-U-X, les expressions, ce qu'il y a, tout ce qui se dit entre lignes.